Le Seigneur Le Seigneur, Dieu de gloire, nous te bénissons pour tout ce que tu fais, Seigneur. Tu es le Dieu qui règne et qui vit. Sans toi, nous ne sommes rien. Nous avons peur, mon Dieu. Nous avons confiance en toi, parce que tu es celui qui fait toutes choses bonnes en ton temps. Que ton nom soit glorifié. Au nom de Jésus. Amen. Je suis le frère Walter, rédacteur en chef du magazine La Voix de Celui qui crie. Et à ma droite, il y a Carmen, secrétaire de rédaction. Bonsoir, Carmen. Bonsoir, Carmen. Ok, d'accord. Et ici, à ma gauche, j'ai le frère Gaël. Bonsoir, Gaël. Bonsoir, Frères et Sœurs. Ok, Frères et Sœurs, vous avez pu remarquer depuis un bon bout de temps que nous ne sommes plus actifs, que ce soit dans les réseaux sociaux, que ce soit par notre site La Voix de Celui qui crie. Et nous venons, par cette vidéo, vous présenter, comme ça, les raisons de notre absence pendant ces mois précédents. Et je suis là avec ma sœur Carmen, qui aura justement nous donné les raisons qui nous ont amenés à être quasiment inexistants sur la toile. Et Gaël aussi aura intervenu dessus. Alors, Carmen, est-ce que tu peux, comme ça, là, édifier les uns et les autres sur notre absence ? On a été vraiment absents pendant très, très, très longtemps. Les frères, certains, nous ont cherché sur Internet. Et est-ce que tu peux justement édifier les frères et sœurs de ce qui s'est passé exactement pendant ce temps ? D'accord. Déjà préciser que la Voix de Celui qui crie, c'est au départ un magazine, un support magazine. Et pour compléter ce support magazine, nous avons mis en place un site Internet afin d'être plus visible par les frères et sœurs du monde entier, des nations diverses. Nous avons aussi mis en place un panel de réseaux sociaux. Nous avons ouvert des comptes, notamment sur Google, sur YouTube, sur Twitter, sur Facebook aussi. Maintenant, de manière brutale, ceux qui nous suivent à l'étranger n'ont plus pu continuer à avoir la suite de l'activité, d'évolution de l'œuvre, de la Voix de Celui qui crée. Pourquoi ? Parce que nous avons eu un problème technique. Notre site a fait l'objet de piratage, ce qui nous a beaucoup surpris. Lorsque nous avons mis en place ce web design, donc le site La Voix de Celui qui crée, nous ne pensions pas que nous allons vraiment avoir autant de retombées, tant positives que négatives. Ce qui fait que nous sommes nouvellement sur la toile. Pas grand nombre ne s'intéressera à nous. Nous avons passé presque ce qu'il n'a perçu, si ce n'est qu'aux yeux des frères et sœurs. Mais malheureusement, il y a des personnes acquis une autre œuvre, l'œuvre du Seigneur Genève, et qui ont fait tout ce qu'ils pouvaient pour nous pirater. C'est la raison pour laquelle, du jour au lendemain, nous n'avons pu les mettre sur la toile. Et nous avons travaillé au rétablissement. Ça nous a pris environ huit moments, si je ne me trompe pas. Oui, quasiment. Il a fallu contacter l'hébergeur, voir quel était le souci, essayer de récupérer les données qu'il y avait sur le site. Et c'était autant de longueurs, autant de longueurs, qui nous ont premièrement fatigués, épuisés. Un peu décourageux, si je veux dire, parce qu'on n'arrivait pas en poursaine à faire un nouveau site, carrément. Faire un nouveau site, que les dieux soient bénis. Récemment, nous avons pu non seulement récupérer le site Internet, mais également toutes les données que nous avions. Maintenant, nous ne voulions pas remettre le site ainsi, à jour, enfin, remettre sur pied. Nous voulons d'abord le remplir avec de nouvelles informations, de nouvelles données, parce qu'entre-temps, le Seigneur aussi nous a beaucoup interpellés et l'euvre a connu une certaine évolution. Je crois que Gaël sera le mieux placé pour expliquer par rapport à ce que je vais expliquer là-dessus. Mais sinon, le site est déjà de nouveau opérationnel. Vous pourrez le consulter et constater de vous-même les réformes que le Seigneur a pu apporter à l'intérieur. Donc, c'est un peu ce que je peux dire. Ok, donc, on comprend clairement que nous avons fait l'objet d'une attaque, justement, on va dire comme ça là, une attaque sur Internet et nous avons été piratés. Voir à Jésus parce que quand on est faible, c'est alors qu'on devient plus fort, en fait. Donc, ça a été pour nous un avantage parce que ça nous donne d'aller sur un nouvel élan avec des nouvelles directives, des nouvelles orientations pour atteindre d'autres bords. Et pour ça, pendant ces huit mois environ, Dieu nous a orientés, guidés. Frère Gaël, tu peux justement nous édifier par rapport à ce que Dieu nous a mis à cœur pendant ces sept ans. Et voilà, est-ce que tu peux édifier les uns les autres? Bonsoir. Bonsoir. Frère Gaël, comme je disais, c'est-à-dire qu'avec ce piratage, le Seigneur nous a permis de nous fortifier, de prendre courage et puis d'aller de l'avant, notamment dans la façon de travailler. C'est-à-dire qu'au départ, on était focalisés sur les établissements, les autres écoles particulièrement parce que le but, c'était de toucher les universités. Mais avec ce qui s'est passé, en réfléchissant encore avec les autres, on s'est rendu compte qu'on va élargir en fait l'espace, l'attente. Et faire en sorte qu'au travers ce site ou au travers ce magazine, on puisse plus ou moins s'étendre et atteindre d'autres catégories de personnes. Donc plus ou moins les étudiants, mais si possible, même se servir de ce support pour entrer dans les assemblées. Il faut dire que du côté du Gabon, la religion est bien installée et les portes sont plus ou moins fermées à l'évangile véritable. Pour avoir accès, il faut faire partie d'une conversation ou d'une fédération. Tant donné que nous avons reçu le message du Seigneur qui ramène les hommes à la parole et que certaines assemblées veulent le mieux dans la parole, alors ce n'est pas facile. Et on croit qu'à travers ce magazine, à travers ce support, les gens sont plus accessibles. Et donc, comme ça, dans les temps qui viendront, nous avons pour objectif, à travers ce magazine, aller justement vers ces dénominations, afin de voir entrer, on va le dire, facilement à travers ce support pour interpeller davantage la jeunesse. Il faut dire qu'on a à cœur particulièrement la jeunesse, parce que la jeunesse, c'est la force. Et si la jeunesse est touchée, on croit que beaucoup de choses pourront changer dans ce système-là. Et c'est un support qui est accessible à la jeunesse parce qu'on met l'accent sur la jeunesse, on met l'accent sur l'éducation. En fait, on instruit un peu les hommes afin d'être des hommes aussi, de plus de la société. Ils sont capables de représenter la société, mais beaucoup plus des hommes transformés par la puissance et l'évangile. Donc, l'espace est élargi et nous avons aussi comme ça, comme objectif, par la grâce de Dieu, entretenir le site davantage, certainement par les courts-métrages. On aura l'occasion de diffuser désormais des courts-métrages, mettre en place une émission, une émission où on abordera simplement les aspects liés à la jeunesse, afin de pouvoir tracer comme ça un chemin au travers des écoutures à la jeunesse. Parce qu'il faut dire que la jeunesse est la cible même de l'ennemi. Si dès le bas âge, l'enfant n'est pas instruit, ceux dont les parents la chargent, mais l'enfant finit pas à être un délin, comment l'enfant finit pas à être désorienté. Et au travers de la parole, nous ne voulons pas remplacer les parents, mais on croit qu'au travers de la parole, on pourra présenter un chemin à cette jeunesse-là qui est chrétienne, et à cette jeunesse-là qui ne l'est pas, pour qu'elle puisse retrouver un certain repère à travers la sagesse de Dieu qu'on signifie justement dans sa parole. Donc il faut dire qu'on a vraiment envie de passer à autre chose, et on pense que c'est le Seigneur qui va nous emmener à passer à autre chose. Dans cette Dieu, nous allons nous fortifier, nous allons nous confier au Seigneur Jésus, et on croit que d'ici là, vous ne serez pas d'ici, vous serez encouragés par les visions que le Seigneur nous donnera, etc. Donc Seigneur, salut ! Oui, et ce qu'on constate, c'est que sur le magazine, il est mentionné, 100% gratuit, donc j'aimerais que tu aies défié en fait, aux uns et aux autres, pourquoi ce magazine est-il gratuit pendant que ça demande des moyens financiers pour mettre ce support physique en œuvre ? Donc peut-être que beaucoup ne comprennent pas pourquoi ne pas le vendre peut-être à 500 francs CFA, ou à 1000 francs CFA, juste pour, voilà, parce que gratuit quand même, c'est fort en fait. Donc beaucoup se diraient ainsi, qu'est-ce que tu peux dire en fait aux uns et aux autres qui s'interrogent ainsi en fait ? La gratuité de l'évangile, la Bible nous dit que nous avons reçu gratuitement, venu le vendre, gratuitement. Il faut dire qu'étant enfant de Dieu, on a réalisé ce que c'est l'œuvre de la croix. Et l'œuvre de la croix n'est pas comparable à l'argent, n'est pas comparable à l'or. Notre sang même ne vaut pas l'œuvre de la croix. J'ai un bien prédicateur qui s'appelle Paul Wesher, qui disait dans une de ses prédications que si jamais on t'envoie en mission et que tu dois saigner, saigne pour le Seigneur Jésus Christophe. C'est le cas, ton sang n'est pas plus précieux que celui de Jésus. Le thème, ton sang n'est pas plus précieux que l'évangile. Et je pense qu'ayant réalisé, ayant compris cela, nous voulons vraiment que l'évangile demeure gratuit. Parce que quand on parle de l'évangile, on parle de Christ et Christ nous a rachetés gratuitement sans qu'on ne puisse donner quoi que ce soit. Alors c'est ce que nous voulons conserver à travers toutes les œuvres que le Seigneur nous donne de réaliser. Nous voulons maintenir ce salut que les hommes ont reçus gratuitement. Car à travers ce magazine, quelqu'un peut recevoir le salut et ça n'aura pas été payant, il faudra été gratuit comme l'œuvre de la croix. Donc c'est ça les raisons pour lesquelles tout ce que nous faisons, nous faisons ça gratuitement. Pourquoi ? Parce que nos capacités ne viennent pas de nous. L'intelligence ne vient pas de nous. C'est l'Esprit de Dieu qui nous inspire. C'est le Seigneur lui-même qui a compris toutes les valeurs. de son ne soit pas racheté dans la gratuité puisqu'il a donné sa vie comme rancée gratuitement pour que les hommes soient soumets. Ok, donc on comprend pourquoi le magazine La Voix de Celui qui crie est gratuit, accessible, dépendant justement de la quantité. Et comme autre projet, c'est que nous avons envie de sortir le troisième numéro de La Voix de Celui qui crie. Et actuellement nous sommes en rédaction du troisième numéro, La Voix de Celui qui crie. Donc ce numéro parlera d'un thème qui vous sera révélé dans les jours qui viennent. Vous aurez l'exclusivité de voir cela dans le site internet. Dans les jours qui viennent, on vous mettra justement la première page de ce magazine afin de vous informer comme ça qu'il est en pleine conception. Donc nous bénissons le Seigneur. Je bénisse. Ok, donc Carmen a quelque chose à dire ? J'aimerais juste à cœur, c'est ce qui me vient à cœur là maintenant. J'aimerais remercier au nom de l'équipe, toutes les personnes qui, les frères et sœurs, particulièrement qui ont continué à nous soutenir, malgré cette absence, malgré les difficultés que nous avons connues. Que ce soit par la prière, que ce soit par les encouragements manifestes dans les réseaux sociaux. Vraiment que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous fortifie davantage. Vous savez, tout œuvre, ce que l'on peut faire avec le Seigneur, c'est d'abord des œuvres spirituelles. Avant de parler du magazine, du site, du support physique, c'est d'abord une œuvre spirituelle, inspirée par l'Esprit de Dieu. Mais comme toute œuvre spirituelle que le Seigneur met en place, elle est combattue par l'ennemi. Et ce n'est vraiment pas facile. Pour dire encore, pour dire encore un appel, soutien à la prière, dans la prière, vraiment soutenez-nous, nous en avons besoin. Considuez-nous à nous encourager, continuez à prier pour nous. Et que le Seigneur puisse davantage, au travers de cette œuvre, faire ce que lui-même il veut, parce qu'on croit en qu'elle vient de nous. Simplement. Amen. Donc nous demandons les prières des frères et des sœurs, soutenez-nous énormément dans la prière, parce que nous avons besoin de vos prières. Donc comme mot de fin, qu'est-ce que tu as dit aux frères et sœurs qui nous permettent ? Comme Carmen disait déjà, au moins on a besoin de prières, parce que ce n'est pas facile. Ce n'est pas comme des Aïs. Nous ne nous sommes pas comportés comme des Aïs qui a vendu son héritage. Parce qu'il faut dire que c'est un héritage aussi que le Seigneur nous donne. On se magasine et nous par contre nous sommes comme, il s'appelle comme un Naboth. Akiyaka va vouloir arracher la vie. Mais soyez en cieux, nous n'allons pas vendre notre vie. Nous allons conserver notre héritage jusqu'au bout. Qui nous tue, qui ne nous tue pas, qui n'appelle Jézabel ou pas, nous allons prospérer par la grâce de Dieu dans cette œuvre. Et l'évangile sera proche dans le monde entier. Que la gloire soit en rien, notre Seigneur Jésus. Amen. En tout cas, que Dieu soit béni, que Dieu soit glorifié. Au nom de Jésus. Amen. Amen.